Barry Fell, né le 6 juin 1917, décédé le 21 avril 1994, était professeur de zoologie des avertébrés à Harvard Museum of Comparative Zoology. Fell est surtout connu pour son travail archéologique sur l'épigraphie américaine, affirmant que diverses inscriptions dans les Amériques s'expliquent mieux par le contact extensif précolombien, avec les civilisations du reste du monde, ses écrits sur l'épigraphie et l'archéologie sont également rejetés par les hérubies traditionnelles. Bien que Fell ait été un biologiste marin accompli à l'université de Harvard, il est surtout connu pour trois livres qui prétendent que plusieurs siècles avant Christophe Colomb soit arrivé en Amérique, des Celtes, des Pasques, des Phéniciens, des Égyptiens et d'autres avaient visité l'Amérique du Nord aussi, comme les Africains. Son intérêt pour les inscriptions a commencé au début de sa carrière avec une étude des pétroglyphes polynésiens publiée en 1940, mais son travail le plus célèbre est venu beaucoup plus tard, à partir de 1976, avec sa publication America B.C. dans laquelle il proposait la traduction des inscriptions retrouvées sur des surfaces rocheuses et des artefacts en Amérique du Nord et du Sud qu'il pensait être écrits dans des scripts et des langues de « l'ancien monde » entre guillemets. Il a poursuivi ses travaux en 1980 avec Saga America en 1982 avec Brown's Age America. Le travail épigraphique de Fell n'a pas été bien reçu par le monde universitaire. Les critiques du travail de Fell rejetées régulièrement en tant qu'amateur, soulignant son manque de formation formelle en script et en langue ancienne, que ne pourront pas prendre au sérieux à partir du moment où de nombreux universitaires ont dit le contraire. Donc en fait, on peut dire que c'est juste une question d'opinion. Alors qu'il y en a qui disent qu'avant Christophe Colomb, il n'y a rien eu et il y en a qui disent qu'avant, il y a tout eu. Donc voilà, maintenant il faut faire le tri. Par exemple, Yves Godard et William W. Fitzhag du département d'anthropologie de la Smithsonian Institution ont préparé une réponse savante au travail de Fell. Ils ont déclaré en 1978 que le seul cas accepté de contact européen pré-colombien en Amérique du Nord demeure dans le site nordique de Lens au Middles. Dans le nord de Turner, des preuves crédibles d'autres premiers contacts européens ont déjà été découvertes dans le soi-disant nouveau monde. Cependant, dans America B.C. parmi les affirmations de Fell, citons son affirmation dans la saga America selon laquelle Brandon de Clonsford aurait atteint l'Amérique du Nord des siècles avant Colomb. Ceci est basé sur la traduction de Fell, publié dans le magazine Wonderful West Virginia en 1983, de deux inscriptions taillées dans la roche située sur des sites archéologiques des comtés du Wyoming et de Bowen en Virginie Occidentale selon Fell. Ces inscriptions racontent l'histoire de la nativité du Christ et sont écrites dans un ancien script irlandais appelé Hogan. datant du VIe siècle ou du VIIIe siècle après Jésus-Christ. David H. Kelly, un archéologue de l'université de Calgary, à qui on attribue une avancée majeure dans le déchiffrement des glyphes mayas, a déclaré à propos de Fell dans un essai de 1990. Je ne doute pas personnellement que certaines des inscriptions qui ont été rapportées sont de véritables Hogan celtiques. Fermez les guillemets. Kelly a conclu, malgré les critiques sévères qu'il a eues à propos du traitement réservé aux inscriptions individuelles par Fell, il convient de reconnaître que sans le travail de Fell, il n'y aurait pas de problème Hogan, c'est-à-dire d'écriture celtique nord-américaine. Alors, pour nous laisser perplexes, nous devons non seulement nous demander ce que Fell et son épigraphie apportent, mais aussi là où nous, nous sommes trompés en tant qu'archéologue, en ne reconnaissant pas une présence européenne aussi étendue au Nouveau Monde. D'après le récit médiéval Navigatio Sancti Brendani Abatis, Saint-Brendan aurait effectué deux longs voyages en mer sur des navires de type Ponto. Le premier, vers 1530, l'aurait conduit vers les îles Fortunées, au large des îles Canaries. Le second voyage, plus tardif, vers 1544-1545, l'aurait conduit, selon la saga irlandaise, vers l'archipel des Açores, et peut-être même aux Antilles, qui l'aurait comparé au Paradis. En 1976, l'Irlandais Tim Severin construit une barque en peau de bête tendue et en atteignant Terre-Neuve par les îles Ferroé. Et l'Islande prouve que le voyage de Brendan jusqu'en Amérique était techniquement possible. America's Townhenge est un site archéologique constitué d'un certain nombre de grandes roches et de structures en pierre dispersées sur environ 120 000 m2 dans la ville de Salem, dans le New Hampshire, aux Etats-Unis. Le site est précolombien. Il a été baptisé Mystery Hill par William Goodwin, un dirigeant d'assurance qui a acheté le domaine en 1937. Cela restera le nom officiel du site jusqu'en 1982, date à laquelle il a été renommé America's Townhenge. Pour renforcer l'idée qu'il s'agissait d'un site archéologique antique, la région porte le nom de Stonehenge par rapport au site connu en Angleterre. Il existe un lien archéo-astrologique entre les deux. Six éléments ont pu laisser penser que Saint-Brennan aurait atteint les îles tropicales. Une description de noix de coco, une description de feuilles de palme, même si les palmiers étaient connus en Afrique du Nord. Des descriptions de fruits exotiques, même si ces descriptions peuvent tout aussi bien s'interpréter comme des hyperboles. La mention de la chasse et de la consommation de tortues. La mention d'un courant marin ressemblant à un fleuve vert dans la mer. Mais ce pourrait être une exagération de n'importe quel courant qui n'est pas le Gulf Strait. La durée du séjour de deux ans de Brandon dans l'île, ce qui est un indice de distance et de difficulté à préparer le retour. Comme ce fut le cas pour Christophe Colomb, l'île de Saint-Brennan est une île fantôme située à l'ouest de l'Europe, qui selon la tradition irlandaise aurait été découverte par Saint-Brennan de Clonferth. L'île apparaît sur de nombreuses cartes du 13e au 18e siècle, en différents points de l'océan Atlantique, au large de la côte ouest de l'Irlande ou comme 8e île de l'archipel des Canaries. L'île de Saint-Brennan 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 L'île de Saint-Brennan